Comment est-ce que vous êtes-vous dans la zone gravitationnelle? Au zone gravitationnelle, David Langlois va nous parler de la théorie. Ensuite, il y aura une présentation sur les détecteurs, sur les détections, et puis un atelier sur les données. David Langlois est directeur de recherche au CNRS, au laboratoire en particulier cosmologie. David travaille sur les zones gravitationnelles, sur les théories de la gravité modifiée, des trous noirs. Je te laisse compléter David, si tu veux. Il va nous faire un exposé sur la théorie des zones gravitationnelles d'après la Relativité Générale. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Mathéo. Je vais essayer de partager mon écran. Dites-moi si ça fonctionne. Oui, très bien. C'est bon là? Oui. Et on voit le pointeur aussi? Oui. Ok. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter, je vais essayer de vous présenter les aspects théoriques des ondes gravitationnelles. Donc, vous allez voir quelques formules qui vont apparaître sur mes transparents. Donc, j'espère que ce sera tout de même compréhensible. Donc, je vais commencer par montrer ce qu'on peut trouver et ce qu'on ne peut ne pas trouver dans un manuel de physique de lycée ou de collège. Donc, lorsqu'on parle des ondes, on parle évidemment des ondes mécaniques avec les différents types transversales longitudinales dans un milieu matériel. On parle également d'ondes électromagnétiques. Donc, il n'y a pas de support matériel qui se déplace dans le vide. Mais je pense qu'on verra rarement les ondes gravitationnelles qui, pourtant, font partie aussi des ondes qui existent dans la nature. Alors, pour les ondes gravitationnelles, le support, en quelque sorte, alors, ce sont des ondes qui se déplacent dans le vide. Mais le vide joue un rôle un peu particulier parce que c'est un vide qui devient dynamique, en quelque sorte. Donc, c'est l'espace-temps lui-même qui devient dynamique. Et donc, le signal physique qui va se propager, c'est la déformation de la géométrie. Donc, les ondes gravitationnelles sont une conséquence directe de la théorie de la relativité générale. Donc, je vais passer une partie de mon exposé. La première partie de mon exposé va être consacrée à une présentation un peu rapide de la théorie de la relativité générale. En tout cas, des concepts essentiels. Donc, essentiellement, la relativité générale repose sur la notion de géométrie. Donc, on va faire un petit peu de géométrie pour commencer. Donc, en physique newtonienne, c'est de la géométrie classique qu'on connaît tous bien, à savoir la géométrie euclidienne. Et donc, si vous voulez écrire la distance entre deux points, entre deux points voisins, vous allez écrire Pythagore. Donc, la première relation ici que j'écris, c'est simplement le théorème de Pythagore. Donc, pour faire la relativité, je vais d'abord parler de relativité restreinte. Avant de parler de relativité générale. Donc, le point essentiel de la relativité restreinte, c'est en fait de fusionner, de faire fusionner le temps et l'espace euclidien. Donc, en physique newtonienne, le temps est complètement découplé de l'espace et s'écoule uniformément pour tout le monde. En relativité restreinte, le temps devient en quelque sorte une coordonnée également. Et on a une nouvelle, une sorte de nouveau théorème de Pythagore généralisé dans lequel, en plus de la partie spatiale, on va adjoindre le temps maintenant. Alors, la différence, déjà, il faut avoir une coordonnée qui est homogène à l'espace. Donc, on va multiplier par une vitesse. Une vitesse fois un temps va nous donner une coordonnée spatiale. Donc, CT va jouer ce rôle. Et C, c'est la vitesse de la lumière. Donc, c'est une constante absolue qui caractérise la structure de l'espace-temps. Ensuite, une autre propriété, vous voyez qu'on a un moins qui apparaît dans cette sorte de relation de Pythagore. Et le moins, en fait, permet d'introduire la notion de causalité, en fait, de faire une différence entre le futur, le passé et ce qui est spatialement ailleurs. Donc, ça, c'est illustré sur ce petit schéma qui est à droite ici. Donc là, vous avez le point de référence qui est à la croisée des lignes diagonales. Et vous voyez qu'en introduisant un moins ici, on se retrouve avec la propriété que la distance, la distance au carré, peut être positive, négative ou voire nulle. Donc, si on a une distance au carré qui est positive, eh bien, c'est illustré par ce vecteur en bleu ici. Ça correspond à un événement qui est spatialement distinct de l'événement maintenant et ici. Si vous avez une distance au carré qui est négative, eh bien, vous allez avoir un point, un événement qui sera soit dans le futur, soit dans le passé. Et enfin, vous pouvez avoir des distances au carré qui sont nulles, même si les deux points ne sont pas confondus. Et c'est ce qui définit le cône ici. Là, vous voyez un cône qu'on appelle le cône lumière. Donc, la lumière va se propager sur ce cône. Donc, ce qui caractérise la lumière, ce sera une distance au carré qui sera nulle. Donc, cette distance au carré va définir ce qu'on appelle la métrique de Minkowski. Et donc, la structure de l'espace-temps en relativité restreinte. Alors, lorsqu'on va vouloir faire la relativité générale, ce qui va se passer, c'est qu'on va déformer cette structure d'espace-temps. Et donc, on va courber, en quelque sorte, on va courber la géométrie. Donc, avant de passer directement à la relativité générale, je vais essayer d'illustrer la notion de courbure de la géométrie en revenant à de la géométrie purement spatiale. Donc, je vais oublier le temps pour un petit moment, mais on va revenir ensuite en rajoutant le temps. Alors, voici un exemple très simple de géométrie qui va être courbe. Alors, commençons par la géométrie qui est plate. Donc, on va se placer à deux dimensions. Donc, imaginez le plan euclidien à deux dimensions. Donc, on peut le repérer par les coordonnées cartésiennes x et y habituelles. Donc là, on se retrouve avec le Pythagore habituel. On peut également introduire des coordonnées polaires. Donc, on peut définir les coordonnées d'un point par sa distance à l'origine, rho, et puis par l'angle du vecteur om avec la demi-droite ox. Et donc, on peut réécrire la distance infinitésimale entre deux points voisins en utilisant ces nouvelles coordonnées, donc rho et phi. Ensuite, maintenant, on va passer, on va essayer de construire une géométrie à deux dimensions, mais qui est courbe. Donc, on a l'avantage de vivre dans un espace à trois dimensions. Donc, on peut imaginer, on peut imaginer mentalement la notion de géométrie à deux dimensions qui est courbe. Dès qu'on va passer à plus de dimensions, ce qui est le cas de la réalité générale, on aura plus cette construction mentale qui pourra nous aider. Mais l'idée, c'est que tous les outils mathématiques nous permettent de faire des calculs, même avec des géométries à dimensions supplémentaires qu'on n'arrive pas à imaginer. Donc, regardons le cas d'une sphère. Alors, je vais partir de l'espace à trois dimensions. Donc, encore une fois, en utilisant la géométrie euclidienne. Donc, j'ai mon élément de longueur au carré qui est donné en coordonnées cartésiennes par cette expression, encore une fois Pythagore. Donc, comme en géométrie plane, je peux changer de coordonnées. Donc, je vais utiliser simplement les coordonnées sphériques. Et donc, je vais avoir maintenant R, donc la distance OM. Je vais avoir θ qui sera l'angle avec OZ et puis également la coordonnée Φ. Et ensuite, une fois que j'ai introduit cette géométrie euclidienne à trois dimensions, je vais m'intéresser à une sphère, la sphère qui est ici à droite, de rayon A. Et je vais me restreindre à la surface de cette sphère. Donc, du coup, je vais définir une géométrie, et vous le voyez bien, qui est courbe. Donc, vous voyez qu'en prenant cette expression ici pour le dl², je vais simplement en déduire la géométrie à deux dimensions en fixant R égale constante égale A. Donc, du coup, le premier terme dr² disparaît puisque le dr est nul. Et je vais remplacer simplement R par sa valeur A. Et donc, j'obtiens cette géométrie, cette géométrie à deux dimensions. Donc, il y a deux coordonnées, θ et Φ, qui expriment en fait la géométrie, qui exprime la géométrie de la surface d'une sphère, donc à deux dimensions et courbe. Alors, vous remarquez que je peux aussi faire un petit changement de coordonnées très simple, de définir ρ comme étant A fois θ. Donc, puisque A est une constante, je peux l'absorber ici. Donc, je vais avoir un dr² et le θ ici, je vais le remplacer par ρ sur A. Donc, vous voyez que j'ai encore une fois, c'est la même géométrie de la sphère à deux dimensions, mais exprimée cette fois en fonction des coordonnées ρ et Φ. Et ρ, c'est simplement la distance entre le pôle, le pôle nord et le point sur la sphère. Alors, petite remarque, vous voyez que lorsque je prends la limite, c'est-à-dire si je m'intéresse à la région très proche du pôle, ça veut dire que ρ va devenir très petit. Et là, vous voyez que le sinus de ρ sur A devient approximativement ρ sur A, lorsque je vais tendre ρ vers 0. Et donc, je vais retrouver de façon approximative la géométrie plane euclidienne. Donc, on retrouve l'idée que si vous regardez la calotte polaire ou une zone très restreinte autour du pôle, vous allez de façon approximative retrouver la géométrie euclidienne. Dès que vous allez regarder des distances plus grandes, vous allez être sensible à la courbure de l'espace. Donc, voilà l'idée très simple qu'on peut construire intuitivement d'une géométrie courbe ici à deux dimensions. Alors, ce qu'on va faire de façon plus générale, c'est qu'on peut toujours écrire le dl² sous une forme quadratique ici, avec des coefficients qu'on va appeler les gij. Donc, c'est ce qu'on appelle les coefficients de la métrique. Donc, pour notre métrique à deux dimensions sur la sphère, vous voyez que gij, c'est une matrice deux par deux qui est diagonale avec a carré. Donc, c'est ça ce terme là. Et l'autre terme, c'est a carré sinus carré θ. Donc, maintenant, on va mettre ensemble ces deux notions. Donc, la notion de relativité restreinte qui est de donner autant un statut de coordonnées sur le même plan, quasiment sur le même plan que les coordonnées spatiales. Et ensuite, cette notion et la deuxième notion, la notion de courbure. Donc, on va arriver à l'objet essentiel de la relativité générale, à savoir, on va décrire l'espace-temps par une géométrie quadridimensionnelle. Donc, on a quatre dimensions, une dimension de temps et trois dimensions d'espace. Et cette géométrie va être décrite par une métrique. Et cette métrique est composée des g mu nu. Donc, mu et nu sont des indices qui vont de... En général, on part de zéro. Donc, zéro, ça correspond à l'indice de temps. Jusqu'à trois, un, deux, trois, les indices spatiaux. Donc, ici, on a une matrice. Les g mu nu forment une matrice quatre par quatre, puisqu'on est dans l'espace-temps. Et c'est une matrice symétrique. Vous voyez que c'est symétrique. Donc, finalement, cette matrice contient dix composantes indépendantes, a priori. Ensuite, l'idée que l'espace-temps est courbe veut dire, intuitivement, que l'espace-temps peut être vu comme une sorte de substance élastique qui va pouvoir se déformer. Et donc, la gravitation, tout ce qui est effet gravitationnel, va correspondre à des effets qui sont dus à la courbure de la géométrie. Donc, qui est représenté ici, schématiquement, sur ce dessin. Alors, de façon un peu plus concrète, si on en vient à la gravitation. Alors, la physique newtonienne nous présente la gravitation sous la forme suivante. Alors, imaginez qu'on est dans le système solaire. On a le Soleil au centre. Et on a la Terre, par exemple, qui est en orbite autour du Soleil. Donc, en théorie newtonienne, en physique newtonienne, ce qu'on va écrire, c'est que le mouvement de la planète, de la Terre, obéit à la relation fondamentale de la dynamique, à savoir la masse fois l'accélération, est égale à la force exercée par le Soleil. Et la force exercée par le Soleil, on peut la réécrire comme la masse de la Terre avec le gradient multiplié par le gradient du potentiel gravitationnel dû au Soleil. Alors, ça, c'est la vision newtonienne de la gravitation. Donc, dans la vision einsteinienne, eh bien, on a une vision complètement différente, à savoir que la force n'existe plus. Il n'y a plus de force gravitationnelle. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a un objet ici, la planète, qui est en train de se déplacer librement, mais dans une géométrie qui est déformée. Donc, du coup, la trajectoire la plus courte, entre guillemets, n'est plus une trajectoire rectiligne, tout simplement parce que vous êtes dans un paysage qui est déformé. Donc, le Soleil est en train de déformer la courbure, en train de déformer la géométrie. Et donc, la Terre va avoir un mouvement libre, ne va subir aucune force, mais va simplement suivre une trajectoire qui est naturelle du point de vue de cette géométrie courbe. Donc, vous pouvez imaginer ça par une sorte d'entonnoir. Évidemment, un entonnoir, c'est à deux dimensions, alors que là, on est à quatre dimensions. Donc, c'est une vision qui n'est pas tout à fait rigoureuse, mais l'idée est celle-ci. Donc, vous avez une sorte d'entonnoir et donc vous allez avoir un déplacement à l'intérieur de cet entonnoir. Donc, du coup, si vous écrivez la relation dynamique pour cette planète, vous allez écrire que l'accélération est nulle puisqu'il n'y a pas de force. Simplement, cette accélération correspond à l'accélération habituelle, mais vous avez également un terme correctif. Et ce terme correctif, si vous l'écrivez de façon approximative dans le cadre de la relativité générale, vous allez retrouver à peu près le terme qui correspond au gradient du potentiel gravitationnel. Et d'ailleurs, de cette façon-là, vous expliquez naturellement une énigme. L'énigme, c'est que la force ici, la force gravitationnelle dans la théorie newtonienne, est proportionnelle à la masse de l'objet. La même masse qui apparaît à gauche. Donc, vous voyez que contrairement par exemple à l'électromagnétisme, la force électrique, vous allez avoir la charge ici. Et vous savez que la charge n'a rien à voir avec la masse. Et dans le cas de la gravitation, ce qui joue le rôle de la charge correspond à la masse. Donc, la masse joue un double rôle, à la fois une masse inertielle et à la fois le rôle de charge gravitationnelle, c'est-à-dire le rôle de masse gravitationnelle. Donc, vous voyez que dans la vision einsteinienne, vous résolvez automatiquement parce que la masse disparaît en quelque sorte. Vous écrivez simplement l'accélération comme étant l'accélération habituelle plus un terme correctif qui vient de la géométrie des formules. Donc, j'en arrive aux équations d'Einstein. Donc, les équations d'Einstein vont donner la loi qui gouverne la déformation de l'espace-temps. Donc, essentiellement, la déformation de l'espace-temps va être due à la concentration de matière. Donc, plus vous concentrez de matière à un endroit dans l'espace, plus la géométrie correspondante va être déformée. Donc, vous avez ces équations qui sont très compliquées, même si elles sont écrites ici sous forme relativement simple, mais ça contient des équations très, très compliquées. Et on peut voir ça comme l'extension relativiste de l'équation de Poisson. Alors, l'équation de Poisson qui relie le potentiel gravitationnel à la distribution de masse, vous voyez que c'est une équation instantanée dans le sens où le potentiel gravitationnel va se déduire instantanément de la densité de la distribution de masse. Alors, ce qu'on va voir, c'est qu'en relativité générale, en fait, il y a un nouveau terme qui va apparaître qui sera un terme avec des dérivés temporels. Ce qui explique la notion d'onde gravitationnelle qui va apparaître. Donc, avant de passer aux ondes gravitationnelles, je vais faire une autre digression concernant les objets compacts, parce qu'on va voir que c'est un rôle également important. Donc, les objets compacts sont des étoiles, par exemple, des étoiles relativistes, donc des étoiles très concentrées ou des trous noirs. Donc, je vais essayer de vous expliquer en deux minutes en quoi ça consiste et comment on peut les décrire. Donc, je vais partir de la géométrie de l'espace-temps plate, donc Minkowski, l'espace-temps de la relativité restreinte qu'on a vu au début. Donc, il y avait ce terme qui dépend du temps. Et j'ai remplacé ici le dx² plus dy² plus dz² qui correspond aux coordonnées cartésiennes par les coordonnées sphériques qu'on a vu tout à l'heure. Donc, j'ai simplement mis ensemble ce qu'on a vu dans les deux premiers transparents. Donc, ça, ça correspond à une métrique de Minkowski, c'est-à-dire que c'est une métrique, c'est la métrique de l'espace-temps non déformée. Donc, si vous mettez ensuite à l'origine un objet sphérique massif avec une masse grand M, et bien cette géométrie va être déformée de la façon suivante. Donc, vous allez avoir le coefficient 1 ici qui diminue avec un terme qui va dépendre de la masse, de la masse de l'objet, de la constante de Newton, de la vitesse de la lumière au carré et qui est inversement proportionnelle à la distance. Vous avez également une déformation du deuxième coefficient devant le dr² qui est l'inverse, donc vous avez la même chose au dénominateur et là, vous n'y touchez pas. Donc, cette métrique ici correspond à une métrique déformée qui est une solution exacte des équations d'Einstein. Donc, c'est la première équation exacte des équations d'Einstein qui est due à Schwarzschild. Et alors, il y a une notion importante qu'on peut lire dans cette métrique, c'est la notion de rayon de Schwarzschild. Donc, le rayon de Schwarzschild, ça correspond au facteur qui apparaît ici, qui est le facteur qui traduit la déformation. Donc, c'est ce 2GM sur C². Alors, si vous prenez une étoile ordinaire telle que le Soleil, vous pouvez calculer ce rayon de Schwarzschild qui a la dimension d'une distance et vous allez trouver quelque chose qui est de l'ordre de 3 km. Donc, vous voyez que ce rayon de Schwarzschild est beaucoup plus petit que le rayon réel, le rayon physique du Soleil qui est de l'ordre de 700 000 km. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que cette métrique, vous voyez, cette métrique n'est valable qu'à l'extérieur de l'objet, et bien va représenter une toute petite déformation de l'espace-temps autour du Soleil. Par contre, vous avez des étoiles qui sont beaucoup plus compactes, comme les étoiles à neutrons, dans lesquelles le rayon de Schwarzschild devient de l'ordre de grandeur du rayon de l'étoile. Donc, par exemple, pour une étoile à neutrons qui a typiquement la même masse que le Soleil, mais une taille beaucoup plus petite, un rayon de l'ordre de 10 km, vous voyez que le rayon de Schwarzschild devient et reste plus petit, mais devient du même ordre de grandeur que le rayon de l'étoile. Donc, la déformation à l'extérieur de l'étoile est encore plus importante. Et enfin, vous avez un cas limite. Le cas limite, c'est quand une étoile s'effondre. Donc, les étoiles extrêmement massives en fin de vie vont s'effondrer et vous n'avez aucune pression qui peut contrebalancer l'effondrement de l'étoile. Et dans ce cas-là, toute la matière, la matière va franchir ce rayon de Schwarzschild et vous allez aboutir à un trou noir. Donc, le trou noir, ça correspond à un cas limite où vous atteignez, donc ce coefficient ici devient 0. Là, vous avez 1 sur 0 qui devient l'infini au niveau du rayon de Schwarzschild. Maintenant, j'en viens aux ondes gravitationnelles, qui est le sujet principal de cet exposé. Donc, l'idée des ondes gravitationnelles, c'est très proche de ce qui se passe en électromagnétisme. Donc, le cas des objets compacts, si vous regardez la géométrie autour du Soleil, c'est un peu similaire à faire de l'électrostatique, quand vous avez des charges statiques et vous calculez le champ électrique autour. Eh bien, les ondes gravitationnelles, c'est similaire aux ondes électromagnétiques lorsque vous allez faire bouger des charges électriques et vous allez créer des sources pour les ondes électromagnétiques. Donc, c'est exactement la même chose en relativité générale. Donc, l'idée, c'est de regarder des perturbations, des petites perturbations de la métrique. Donc ici, on part de la métrique de Minkowski. On suppose qu'on a de petites fluctuations de cette métrique de Minkowski. Et ensuite, on va prendre les équations d'Einstein. Et les équations d'Einstein, on va les linéariser, ce qu'on fait très souvent en physique. Lorsqu'on a un problème, on fait une approche perturbative. Donc, on va linéariser ces équations. Et lorsqu'on linéarise ces équations, on va obtenir cette équation ici. Donc, pour les perturbations gravitationnelles, pour les ondes gravitationnelles, donc c'est une combinaison linéaire, c'est quasiment la même chose que H minu. Vous avez un opérateur qui apparaît en face, qui apparaît devant, qui est le d'Alembertien. Donc, vous reconnaissez une équation d'ondes de type d'Alembert. Et puis à droite, vous avez comme terme de source, vous avez le tenseur énergie-impulsion. Donc, le tenseur énergie-impulsion contient la distribution, la densité de masse, la densité d'énergie, également la quantité de mouvement du système, ainsi que le tenseur des contraintes. Ensuite, vous pouvez étudier d'une part la propagation de ces ondes gravitationnelles. Donc, pour étudier la propagation, on regarde comme dans l'électromagnétisme, on se place dans le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière qui est présente. Dans ce cas-là, l'équation précédente, le terme de source disparaît, donc est mis à zéro. Et vous voyez, on a cette équation d'Alembert qui reste, avec comme vitesse de propagation qui est ici, le C, donc qui correspond à la vitesse de la lumière. Donc, on déduit de cette équation que les ondes gravitationnelles doivent se propager à la même vitesse que les ondes électromagnétiques, à savoir la vitesse de la lumière. Alors, petite remarque, il y a une confirmation assez récente dans ces dernières années, grâce à un événement d'ondes gravitationnelles, ce qu'on appelle une coalescence de trous noirs. Donc, je vais expliquer un peu tout à l'heure ce que c'est qu'une coalescence. Donc, grâce à cette observation, on a pu à la fois observer le même événement sous forme d'ondes gravitationnelles et sous forme d'ondes électromagnétiques. et donc vérifier que le signal électromagnétique est arrivé à peu près en même temps que le signal gravitationnel. Donc, la distance étant extrêmement grande, on peut en déduire avec une excellente approximation que les deux vitesses coincident. Ensuite, lorsqu'on regarde en détail la structure de l'information physique qui se propage sous la forme d'ondes gravitationnelles, on s'aperçoit, alors même si c'est à priori une matrice 4x4 qui est symétrique, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait 10 informations, en fait, on a simplement deux modes physiques qui se propagent. Et la raison, c'est qu'on a une redondance de description. Si on fait un changement de coordonnées, on peut décrire la même physique de façon différente. Donc, il y a une sorte de redondance, un peu comme un électromagnétisme où il y a une redondance de jauge. Donc, c'est la même chose en relativité générale. Et du coup, on a deux modes, simplement deux modes qui sont de nature transverse. Et donc, si vous avez une onde gravitationnelle qui se propage, imaginez que vous ayez une sorte d'anneau de masse test. Donc, juste un anneau qui va pouvoir caractériser la déformation due à l'onde gravitationnelle. Et donc, pour un des modes, vous allez avoir ce genre de déformation périodique. Donc, vous avez une forme anneau qui va se transformer en ellipse, et puis ensuite va revenir en forme anneau circulaire, puis avoir l'ellipse à 90 degrés, etc. Donc, c'est un cycle infini, enfin infini, c'est un cycle qui correspond à la pulsation due à cette onde gravitationnelle. Et l'autre mode, vous allez avoir la même chose, mais avec des ellipses à 45 degrés. Donc, voilà ce qui doit se passer lorsqu'une onde gravitationnelle traverse l'espace-temps. Vous allez avoir une déformation. Alors, cette déformation est orthogonale à la direction de propagation. Donc, ce sont deux modes transversaux comme pour les ondes électromagnétiques. Donc, cette déformation est orthogonale à la direction de propagation, et vous avez ce genre de choses. Alors, en ce qui concerne l'émission, encore une fois, le traitement est très similaire, même s'il est beaucoup plus compliqué, il est similaire à ce qui se passe en électromagnétisme. Donc, vous avez maintenant un terme de source. Donc, ce terme de source va donner naissance à une onde gravitationnelle. Alors, bon, on peut voir cette formule, mais plus simplement. Donc, si vous êtes un observateur ici, à l'instant T en position X, et bien essentiellement, vous allez recevoir des ondes gravitationnelles qui viennent, qui dépendent de la configuration des sources à un instant retardé. C'est tout simplement le temps qu'il faut pour que le signal se propage entre la source et l'observateur. Alors, si vous vous intéressez à un observateur qui est très loin de la source, on peut faire différentes approximations à partir de cette solution et écrire dans ces approximations. Donc, ce n'est pas la solution complète, mais c'est simplement le terme dominant dans la solution. Et bien, l'onde gravitationnelle va dépendre de ce qu'on appelle le moment quadrupolaire. Donc, c'est juste la généralisation du moment dipolaire en électromagnétisme. C'est maintenant un moment quadrupolaire qui est défini comme ça. Et donc, l'onde gravitationnelle va dépendre de la dérivée seconde temporelle de ce moment quadrupolaire. Alors, quelles sont les sources concrètes d'ondes gravitationnelles ? A priori, tout ce qui bouge, toute masse qui bouge, va créer des ondes gravitationnelles. Mais les ondes gravitationnelles, disons, suffisamment importantes pour être détectables, qu'on espère détecter, sont... Alors, j'ai une liste qui est la suivante. Donc, les principales sources, c'est celles qu'on a déjà détectées. Ce sont les coalescences d'objets compacts, donc de trous noirs ou d'étoiles à neutrons. Vous avez ensuite des sources qu'on n'a pour l'instant pas découvertes, qu'on n'a pas encore observées, mais qu'on espère observer un jour. Donc, les explosions d'étoiles, des supernovas, des sources continues d'ondes gravitationnelles. Par exemple, si on a une petite montagne sur une étoile à neutrons, on peut imaginer que ça va créer... Enfin, on sait que ça va créer une ondre gravitationnelle. Et on espère aussi observer des ondes gravitationnelles qui viendraient de l'univers primordial. Donc, dans le reste de cet exposé, je vais me concentrer sur la première source d'ondes gravitationnelles, les coalescences de trous noirs ou étoiles à neutrons, qui ont été observées depuis 2015. Donc, l'idée est la suivante. Je vais considérer un cas relativement simple, mais en pratique, c'est ce qu'on attend à observer de deux étoiles, des étoiles compactes, trous noirs ou étoiles à neutrons, qui sont en orbite circulaire, donc l'une autour de l'autre. Alors, en première approximation, on peut, pour calculer l'onde gravitationnelle qui est émise, on peut simplement faire un calcul newtonien en ce qui concerne la trajectoire des objets compacts. Évidemment, ça va simplement nous donner le terme dominant. Si on veut avoir un calcul plus précis de l'onde gravitationnelle, il faut faire intervenir des corrections relativistes, de relativité générale, et là, le calcul devient extrêmement compliqué. Donc, je vais vraiment me cantonner au terme le plus simple, au terme dominant. Donc, pour trouver les équations du mouvement, il suffit de résoudre les équations du mouvement. Donc là, c'est de la physique newtonienne, il suffit d'écrire la relation fondamentale de la dynamique. Donc, pour chaque objet, vous avez la masse fois l'accélération qui est égale à la force gravitationnelle d'un objet sur l'autre objet. Donc, entre le premier objet et le deuxième objet, le signe de cette force va changer. Donc, c'est pour ça que vous avez un signe moins ici. Et là, c'est l'expression de la force gravitationnelle. Alors, il est très pratique de se placer dans le référentiel du barycentre, en mettant le barycentre à l'origine. Et ensuite, on peut simplement combiner les deux équations ici pour obtenir une équation du mouvement pour le vecteur de position relative entre les deux objets. Donc, R, c'est simplement la différence des deux vecteurs x1 et x2. Et à ce moment-là, tout se passe comme si on avait un objet de masse mu, qui est la masse réduite, dans un potentiel gravitationnel qui correspond à la masse totale. et on retrouve l'équation habituelle pour un objet de masse mu dans un potentiel gravitationnel de masse m totale. Alors, pour simplifier la vie, on se place dans le cas circulaire. Donc, on peut résoudre explicitement cette équation du mouvement et on trouve évidemment que la fréquence ou la pulsation est donnée par cette expression. donc ça, c'est le calcul standard. Alors ensuite, pour passer à la relativité générale, on a vu que les ondes gravitationnelles vont être sourcées par le moment quadrupolaire, ou plus exactement par la dérivée seconde temporelle du moment quadrupolaire. Donc là, on peut écrire le quadrupol, le moment quadrupolaire associé à ce système. Donc là, la distribution de masse est très simple puisqu'on a deux masses ponctuelles. Donc, le moment quadrupolaire est juste donné par cette expression ici. Et donc, vous voyez que cette expression va varier forcément au cours du temps parce que les deux objets ont un mouvement périodique autour de l'origine. Donc, cette quantité-là, ce moment, va dépendre automatiquement du temps avec une pulsation qui est oméga. Donc, ça va être même quadratique en sinus et cosinus d'oméga. Donc, à la fin, vous allez pouvoir, en insérant dans la formule que j'ai donnée un peu plus tôt, on peut calculer. Donc, on prend la dérivée seconde par rapport au temps. On en déduit l'expression de l'onde gravitationnelle. Et vous voyez que ça dépend, puisqu'on avait des termes qui étaient quadratiques en cosinus oméga, cosinus oméga t et sinus oméga t. Et bien, en utilisant les relations de trigots habituelles, on peut les réexprimer en fonction de cosinus 2 oméga t et sinus 2 oméga t. Donc, on en déduit que la pulsation, la fréquence associée aux ondes gravitationnelles, et bien, ça va être simplement deux fois la fréquence associée au mouvement de la binaire. Alors, faisons un petit calcul d'ordre de grandeur. Si on suppose que les masses sont les mêmes, donc j'insère ce qu'à la mu et la masse totale, c'est de l'ordre de m, m carré. Donc, vous n'avez que l'amplitude de l'onde gravitationnelle, donc h, c'est une quantité sans dimension, puisque c'est simplement une fluctuation de la métrique, donc c'est sans dimension, et bien, s'exprime de cette façon-là. Et là, j'ai mis c égale 1 ici, comme on fait souvent en relativité, on met souvent c égale 1. Et si je replace le c ici, vous voyez apparaître le rayon de Schwarzschild qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, ce h, c'est tout simplement l'ordre de grandeur, c'est le carré du rayon de Schwarzschild associé aux objets du système, divisé par le produit de la distance. Donc, grand R, c'est la distance entre le système binaire et l'observateur. Et petit r, c'est la taille du système binaire lui-même. Donc, prenons un exemple. Si on prend un objet qui est un peu plus gros que le soleil, donc avec un rayon de Schwarzschild de 10 km environ, on imagine que le système binaire est suffisamment resserré pour que la distance entre les deux objets soit de l'ordre de 10 fois le rayon de Schwarzschild, donc 100 km. Donc, c'est tout à fait réaliste pour des neutrons noirs. Et si on s'intéresse à une distance typique, qui est la distance qui est atteinte par les détecteurs aujourd'hui, qui est de l'ordre de 10 puissance 21 km, eh bien, on obtient un ordre de grandeur qui est justement 10 puissance moins 21. Donc, vous voyez que c'est une quantité extrêmement petite. Et donc, c'est un défi immense de réussir à mesurer cette fluctuation aussi petite de l'espace-temps, mais qu'on sait maintenant faire. Donc, continuons sur ce système binaire. Alors, l'énergie totale du système, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Donc, avec le théorème du Viriel, c'est la moitié de l'énergie potentielle. Et ce qui va se passer, c'est que si vous avez émission d'ondes gravitationnelles, eh bien, ces ondes gravitationnelles vont emporter avec elles de l'énergie. Ce qui veut dire que le système binaire lui-même va perdre de l'énergie, par conservation de l'énergie totale. Or, si l'énergie du système binaire diminue, eh bien, ça veut dire que la taille du système va diminuer. Donc, les deux étoiles vont se rapprocher lorsque l'énergie du système binaire va diminuer. Et donc, on peut relier... Alors, la relativité générale, en plus, va nous donner... Donc, c'est ce qu'on appelle la formule de 4 pôles. La relativité générale va nous donner le taux de perte d'énergie, la puissance perdue sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc, pour le système binaire, c'est donné par cette expression qui est ici. Donc, vous voyez maintenant que vous pouvez... vous pouvez relier la variation d'énergie dans le temps à la variation de la taille du système binaire. Et donc, vous allez, en insérant cette expression ici, vous allez pouvoir trouver une équation qui relie la dérivée de R à R. Et donc, vous pouvez intégrer et vous en déduisez l'évolution temporelle de R, petit r en fonction du temps. Et si vous passez la pulsation à la fréquence, vous allez en déduire l'évolution de la fréquence en fonction du temps. Et donc, vous trouvez cette expression qui est ici. Donc, c'est simplement une puissance du temps. Et le temps, le tc qui apparaît ici, c'est une constante d'intégration qui correspond au temps de fusion des deux étoiles. Et ce qui est important à noter, c'est que le coefficient qui apparaît ici, c'est une sorte de combinaison des deux masses des deux objets qu'on appelle la chirp masse. Donc, chirp, c'est le son que fait un oiseau. C'est le pépillement d'un oiseau. Et donc, ça caractérise en fait l'idée que cette fréquence, comme le système est de plus en plus resserré, la pulsation, le mouvement est de plus en plus rapide, le mouvement de la binaire est de plus en plus rapide. Donc, la fréquence des ondes gravitationnelles va augmenter au cours du temps. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez que la fréquence de ce signal augmente au cours du temps. Et en plus, le système étant de plus en plus resserré, l'amplitude de l'onde gravitationnelle va également augmenter au cours du temps. Donc, vous avez l'amplitude ici qui croît avec le temps. Donc, fréquence augmente. Là, vous voyez que c'est de plus en plus resserré. Et l'amplitude augmente également. Et à partir de l'analyse de ce signal, vous pouvez en déduire cette combinaison des masses. Et ensuite, en tenant compte des corrections relativistes, dont je n'ai pas parlé du tout, dans le mouvement des étoiles, vous pouvez aussi accéder aux masses individuelles, mais avec une précision qui est moins grande. Alors, une petite remarque pour dire que, en fait, on était déjà convaincu depuis un moment de l'existence des ondes gravitationnelles avec ce qu'on peut appeler une détection indirecte grâce à un pulsar binaire. Donc, un pulsar binaire, c'est un système de deux étoiles compactes. Ici, deux étoiles à neutrons. Et une de ces étoiles à neutrons est un pulsar. Donc, un pulsar, c'est un objet qui émet un signal électromagnétique très puissant, orienté, qui est collimaté. Donc, vous avez une sorte de phare dans l'espace avec une fréquence extrêmement stable. Et grâce à la mesure de cette fréquence, enfin à la mesure de ce pulsar, vous pouvez en déduire des informations sur le mouvement du système, sur le mouvement des deux objets. Et en particulier, vous pouvez mesurer la période orbitale du système binaire. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez émission d'ondes gravitationnelles, vous avez perte d'énergie du système binaire. Et donc, la période du système doit diminuer au cours du temps. Donc, le système doit tourner de façon de plus en plus rapide. Et c'est exactement ce qui a été observé. Donc, à partir de ce pulsar binaire qui a été observé en 1974, là, vous avez les points, ça correspond aux observations. Et la courbe, ça correspond à la prédiction de la relativité générale, en tenant compte, qui tient compte, qui exprime le fait qu'on a une perte d'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Alors, plus récemment, on a observé directement, cette fois, des ondes gravitationnelles. Et l'idée, c'est d'observer des coalescences. Or, ça peut être d'étoiles à neutrons, mais dans la pratique, on a plus observé des coalescences de trous noirs. Donc là, j'ai un petit film qui vient d'une simulation numérique qui date des années 2005, qui correspond à la fusion de deux trous noirs. Donc là, vous voyez la déformation de la géométrie d'espace-temps. Donc, c'est un code couleur. Donc là, vous avez une faible déformation loin du centre et vous avez une très forte déformation autour des deux trous noirs. Et ce qui se passe, c'est que ces trous noirs vont se rapprocher parce que le système perd de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Et ensuite, les trous noirs vont se rapprocher de plus en plus jusqu'à fusionner. Et à la fin, vous avez un seul trou noir qui d'abord est perturbé et ensuite va se stabiliser. Alors, vous pouvez, dans le même calcul numérique, calculer l'émission d'ondes gravitationnelles. Donc là, vous avez comme quantité qui est représentée, une quantité qui traduit l'amplitude des ondes gravitationnelles. Donc là, vous voyez le signal qui est relativement lent. Et ensuite, ce signal va s'accélérer tout simplement parce que le système est de plus en plus resserré. Jusqu'à la fusion. Ensuite, vous avez la fusion du trou noir. Et puis, le trou noir qui reste est perturbé va émettre les dernières ondes gravitationnelles et ensuite va être stable. Donc là, vous avez à droite le signal des ondes gravitationnelles qui correspond à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et enfin, donc j'ai quasiment fini. Donc ça, c'est ce qui sera discuté dans l'exposé suivant. C'est justement comment on a réussi à détecter concrètement ces signaux d'ondes gravitationnelles. Donc la première détection date de 2015. Et donc, elle a été récompensée par le prix Nobel de physique 2017. Et donc, vous voyez sur ce signal ici, la fréquence, cette idée que la fréquence augmente très significativement dans les derniers instants du système binaire. Donc là, vous avez cette idée-là que le trou noir, les deux trous noirs se rapprochent de plus en plus, jusqu'à fusionner. Après la fusion, vous voyez que le signal disparaît. Voilà. Donc pour conclure, les ondes gravitationnelles, ce sont des prédictions de la relativité générale qui dataient d'une centaine d'années. et donc, elles ont pu être confirmées. D'abord, grâce aux pulsères binaires. Donc ça, c'est une confirmation indirecte. Et puis ensuite, grâce aux détections directes de coalescences de binaires. Donc l'idée à retenir, c'est que ça permet aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers. Donc toute l'astronomie traditionnelle repose essentiellement sur les signaux électromagnétiques. Donc là, on a une toute nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir grâce aux ondes gravitationnelles, ce qui permet d'étudier des objets très compacts, comme les trous noirs, les étoiles à neutrons, faire de la cosmologie, faire de l'astrophysique. Donc il y a énormément de choses à découvrir grâce à ces nouveaux signaux. Et donc aujourd'hui, pour l'instant, il y a trois détecteurs d'ondes gravitationnelles qui ont fonctionné, qui ont permis de voir à peu près une cinquantaine d'événements. Donc deux détecteurs américains, un détecteur européen à Virgo, et ensuite d'autres détecteurs vont s'ajouter. Donc bientôt un détecteur japonais qui va s'ajouter. Donc c'est une histoire qui commence et qu'il faudra suivre dans les prochaines années. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention.